Jeudi, Mur de Bretagne, a accueilli l'arrivée de la sixième étape du Tour de France. L'événement a rassemblé près de 100 000 personnes dans la petite commune de 2000 habitants. Reportage. C'est le saumon ici, lance Mathieu. Du soleil et une côte pareille, c'est vraiment extraordinaire. Comme lui, des milliers de spectateurs étaient déjà postés aux premières lozes, dès 10h, jeudi, le long de la côte de Mur de Bretagne. Venu de Tréguier, Mathieu a découvert et grimpé à pied, pour la première fois, quelques centaines de mètres du célèbre mur. L'attente va être longue mais dans un tel cadre, elle sera vite oubliée, poursuit-il, en regardant au loin, en direction de la ligne d'arrivée. La route est vertigineuse mais les arbres qui l'abordent lui donnent une dimension bucolique. La foule, partout, dans une ambiance bonne enfant, petit et grand prennent leur mal en patience. Peu à peu, les spectateurs afflurent au bord de la route. Difficile de se frayer un passage derrière les barrières, les mesures de sécurité sont maximales. Et impossible de les contourner. Bénévoles et forces de l'ordre y veuillent. Aujourd'hui, chacun vit à son rythme. À midi, les uns traînent leur petit-déjeuner tandis que les autres improvisent un picnic. Dans le bourg, l'or est à la fête. Touristes et habitants déambulent avant l'arrivée des coureurs. Tous déjeunent au même endroit, sur la pelouse, juste devant la mairie ornée de ses poires boules. Peu avant 15h, les visages rayonnent dans la côte, lors du passage de la caravane publicitaire à sonner. Dans le public, c'est l'euphorie. Bob, crayon, bonbon, chacun se hâte pour tenter de saisir au vol un petit souvenir qui marquera cette journée. 2,2 kilomètres de montée. Tout en haut de la côte, à quelques mètres de la ligne d'arrivée, les plus courageux ont avalé avec enthousiasme les 2,2 kilomètres de montée. Vers 17h, l'arrivée des coureurs est imminente. Les yeux sont rivés en direction du clocher de mur. Ils ne vont pas tarder. Ça va être du grand spectacle de les voir passer deux fois, s'enthousiasme Mathilde. La promesse est au rendez-vous pour la jeune femme, au premier passage des cyclistes, l'effervescence bat son coin. Sous les encouragements et applaudissements, les coureurs franchissent la ligne d'arrivée. Une quinzaine de minutes plus tard, ils sont de retour. Le vainqueur de l'État, l'irlandais Dan Martin, crée la surprise. L'événement était aussi très attendu des merois. Depuis plusieurs jours, ils ont mis les petits plats dans les grands pour rendre ce moment magique. C'est une fête populaire exceptionnelle, particulièrement cette année, car elle a rassemblé le public partout dans la ville. Et sous le soleil, se réjouit une habitante point de vie l'État. La commune de Mur de Bretagne rêve maintenant d'un départ de la Grande Boucle. Sous-titrage Société Radio-Canada